Les positions de sommeil des chiens peuvent en dire long sur leur personnalité, leur santé et leur état d'esprit. Ce guide présente les positions de sommeil les plus courantes et explique pourquoi les chiens dorment de telle ou telle manière. Le beignet ou en boule Le beignet est l'une des positions de sommeil les plus mignonnes pour les chiens. Votre chien est recroquevillé comme une boule avec toutes ses pattes serrées contre son corps. Parfois, il est tellement enroulé que son nez peut même toucher ses pattes arrière. Cette position de repos signifie que votre chien essaie de conserver sa chaleur corporelle et de protéger les parties fondamentales de son corps. C'est également la position de sommeil la plus courante chez les animaux sauvages. Les chiens dorment généralement dans cette position en hiver ou en automne, lorsqu'ils ont froid, mais ne vous inquiétez pas, de nombreux toutous heureux dorment ainsi. C'est tout simplement une façon incroyablement confortable et chaleureuse de se reposer. Dormir sur le côté Lorsque votre chien dort sur le côté, cela signifie qu'il se sente détendu et en sécurité dans son environnement. C'est une position vulnérable pour les chiens car elles laissent leurs organes vitaux exposés et il leur faut beaucoup plus de temps pour se lever en cas de danger ou d'attaque d'un prédateur. Si votre compagnon dort ainsi à vos côtés, c'est le signe qu'il vous fait entièrement confiance. Votre chien se sent à l'aise avec vous et son environnement et n'a aucune incertitude à ce sujet. Les chiens qui dorment sur le côté sont ceux qui sont affectueux et qui partagent un lien fort avec leur maître. C'est dans cette position que le chien a le plus de chances de dormir profondément. Le Superman Voici une autre position de sommeil amusante qui vous laissera perplexe et vous fera sourire. La position du Superman est celle où votre chien s'étale sur le sol, le ventre collé au sol, les pattes avant tendues vers l'avant et les pattes arrière derrière lui. L'image qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez votre chien dans cette position est celle d'un Superman. Lorsque votre chien dort dans cette position, cela signifie qu'il est fatigué mais prêt à jouer si l'occasion se présente. Cette position permet au chien de s'endormir rapidement tout en étant prêt à se lever à tout moment pour jouer. Une autre raison pour laquelle les chiens adoptent cette position est la régulation de leur température corporelle. La fourrure du dessous du chien n'est pas aussi épaisse et isolante que celle du reste du corps. Le ventre contre le sol et les membres étendus, votre animal tente de se rafraîchir dans un environnement chaud. Ce phénomène se produit souvent lorsque la surface sur laquelle il est couché est relativement plus froide que l'air ambiant. Se coucher sur vos vêtements Si votre chien dort sur vos vêtements, cela signifie qu'il vous aime. Vos habits portent votre odeur et cela l'aide à se sentir plus proche de vous. Des études ont montré que l'odeur du maître active les centres du plaisir dans le cerveau du chien. Ce phénomène est similaire à la façon dont le cerveau humain réagit au parfum ou à l'eau de colonne d'un être cher. Lorsque votre chien fait la sieste sur vos vêtements, votre odeur unique lui apporte bonheur, confort et réconfort. Sur le dos ou les pattes en l'air Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la position des pattes en l'air, mais vous la reconnaîtrez quand vous la verrez. Dans cette position, votre chien est couché sur le dos, les quatre pattes en l'air. A l'inverse de la position en boule qui conserve la chaleur du corps, dormir avec le ventre découvert aide le chien à se rafraîchir. Comme la fourrure est plus fine autour du ventre et que les pattes contiennent des glandes sudoripares, l'exposition de ces zones est un excellent moyen de lutter contre la chaleur. C'est aussi une position qui indique que le chien est très à l'aise lorsqu'il laisse ses zones les plus sensibles vulnérables et qu'il a du mal à se mettre rapidement sur ses pattes. Les chiens qui préfèrent ce type de position pour dormir sont considérés comme indépendants et de nature calme. Tourner en rond avant de se coucher Il est normal que les chiens tournent en rond autour de leur lieu de couchage avant de se coucher. Dans la nature, le fait de tourner en rond aplatit les herbes ou la neige et chasse les serpents ou les gros insectes. Les lits et les oreillers, pour eux, n'ayant pas toujours existé, les chiens sauvages devaient se fabriquer un lit confortable. Même si nos chiens dorment aujourd'hui sur des coussins, ils continuent à tourner autour de leur lit. Certains chiens peuvent même creuser un trou qui leur permet de rester au frais en été ou au chaud en hiver. Dos à dos ou blottis l'un contre l'autre Si votre animal se blottit contre vous ou si vous remarquez qu'il dort dos à dos avec les autres chiens de la maison, c'est qu'il y a une raison simple à cela. La tendance qu'ont de nombreux chiens à se blottir contre vous lorsqu'ils dorment est un héritage de l'époque où ils étaient chiots. Cela est également lié à la chaleur corporelle car les chiens ont des difficultés à réguler leur température corporelle. Au fur et à mesure que les chiens grandissent, dormir dos à dos devient une sorte d'habitude héritée de l'enfance. Les chiens sauvages ont tendance à se blottir les uns contre les autres pour se réchauffer et se protéger dans la nature. Par conséquent, si votre compagnon se blottit contre vous, c'est sa façon instinctive de vous montrer que vous faites partie de la meute et qu'il vous fait confiance. La position du lion La position du lion, également appelée sphinx, est celle dans laquelle votre chien dort la tête posée sur ses pattes. Dans cette position, les muscles du chien sont tendus et contractés, ce qui l'empêche de dormir profondément. Il s'agit donc d'une position de sommeil adoptée par le chien pour se libérer du stress et se sentir à l'aise. Il adopte cette position lorsqu'il a beaucoup d'énergie et qu'il n'a pas envie de dormir. Il préfère rester dans une position de repos où ils peuvent facilement se lever et jouer. Le fouisseur Si votre chien préfère dormir sous les couvertures et les oreillers, vous avez affaire à un chien fouisseur. Le désir de nombreux chiens de se glisser sous les couvertures est un trait ancestral, hérité de l'époque où les chiens naissaient dans des tanières. Le fait d'être dans une antre ou une grotte leur procure un sentiment de sécurité et de confort. Pour certains chiens, ramper sous les couvertures peut être un phénomène courant. D'autres ne le font que lorsqu'ils sont anxieux, par exemple lors d'un feu d'artifice ou lorsqu'ils ne se sentent pas bien. Les chiens peuvent également se glisser sous les couvertures avec leur maître parce qu'ils apprécient la chaleur et la camaraderie que procure le fait d'être blotti contre son maître. Dormir les yeux ouverts Oui, vous avez bien entendu, certains chiens dorment les yeux partiellement ouverts. Mais ne vous y trompez pas, lorsqu'un chien dort les yeux ouverts, vous voyez en fait sa troisième paupière plutôt que la surface de son globe oculaire. Les chiens ont une troisième paupière qui recouvre leur globe oculaire lorsqu'ils dorment. Cette membrane de couleur rose élimine la poussière et les débris des yeux. Lorsque votre compagnon est éveillé, cette membrane se rétracte vers le coin interne de l'œil. Cependant, vous pouvez encore la voir de temps en temps. Certaines théories suggèrent que les chiens ont développé leur troisième paupière comme une forme d'autodéfense. En dormant tout en donnant l'impression d'être éveillés, les chiens trompent les prédateurs en leur faisant croire qu'ils sont encore alertes et prêts à se défendre. Gratter leur lit Les ancêtres sauvages des chiens grattaient l'état de feuilles, de terre et d'aiguilles de pain pour créer un monticule de litière confortable où se reposer. De nombreux chiens domestiques conservent ce comportement. En grattant ou en creusant le sol ou leur lit, ils essaient de créer un nid douillet pour dormir. Les chiens sont également connus pour creuser des trous afin de réguler leur température. En hiver, ils creusent des trous et s'y blottissent pour conserver leur chaleur corporelle pendant la nuit. En creusant son lit, votre compagnon canin cherche peut-être à se protéger de son environnement en créant sa propre version d'un nid. Le grattage du lit est également un comportement territorial. Les chiens ont des glandes dans leurs pattes qui laissent une odeur distinctive sur la laiterie ou les autres objets qu'ils grattent. Vous ne voyez peut-être qu'une couverture en lambeaux, mais votre chien, lui, voit et sent un espace qu'il s'est approprié. Les chiens sont plus enclins à retourner à un endroit de la litière s'ils ont déjà l'impression qu'il leur appartient. C'est pourquoi les comportements de grattage du lit s'intensifient souvent lorsqu'un nouvel animal emménage dans la maison ou lorsque vous achetez un nouveau lit pour votre compagnon. Il est intéressant de noter que le grattage du lit fait également partie de l'instinct maternel canin. Si votre chienne s'apprête à mettre bas, son comportement de grattage va soudainement s'intensifier. Elle prépare un nid pour l'arrivée de ses petits afin de les garder au chaud et en sécurité. Des tressaillements, des remuements de queue ou des aboiements doux Vous remarquerez peut-être que les chiens aboient, gémissent ou grognent pendant leur sommeil. En effet, les chiens rêvent pendant la phase de sommeil paradoxale et ces vocalisations ou secousses musculaires sont des réponses à ce qui se passe dans leur rêve. Il est intéressant de noter que des études ont montré que la plupart des animaux rêvent régulièrement. En fait, leur schéma de rêve semble très similaire à celui des humains et ils peuvent rejouer de longues séquences d'événements lorsqu'ils sont endormis. Ainsi, bien que nous ne puissions pas savoir exactement à quoi rêvent nos chiens, la recherche suggère que nos amis à fourrure rêvent probablement d'activités quotidiennes telles que poursuivent des oiseaux, courir après des écureuils ou même jouer avec vous et d'autres chiens. Dormir sur une surface froide Qu'ils soient couchés sur le sol de la cuisine ou étendus sur la terrasse, les chiens ont tendance à dormir sur une surface froide lorsqu'ils ont chaud. Votre chien peut prendre la pose de Superman ou celle du lion. Quoi qu'il en soit, votre animal s'assure que son ventre touche la surface froide. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !